Comment faire dans un exercice quand on me donne un rayon émergent, émergent d'un système qui lui est divergent, et qu'on me demande de retrouver la partie incidente de ce rayon qu'on me donne à l'aide d'un foyer secondaire objet Φ. Un foyer secondaire objet Φ, ça se repère forcément à la verticale d'un foyer objet F. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, mais ce qui est sûr c'est que mon foyer secondaire objet Φ, il sera quelque part le long de cet axe vertical. Attention au piège, on a l'impression que le rayon qu'on m'a donné croise cet axe. Pas du tout. Un Φ, un foyer secondaire objet Φ, ça se repère toujours au croisement d'un rayon incident. Et là je n'ai pas un rayon incident, j'ai un rayon émergent. Donc ce croisement qu'on a l'impression, il n'a aucune valeur, il ne faut rien en faire. Il faut arriver d'abord à trouver un rayon incident qui, par prolongation, pourra venir croiser mon axe vertical. Voilà. Attention à ce piège. Donc en tout cas là, je n'ai rien qui me permet de localiser Φ. Si je n'ai rien qui me permet de localiser Φ, je vais faire un copain parallèle au rayon qu'on me donne. Ce rayon ne va pas, je vais en prendre un autre. Un autre qui passe par un endroit par contre qui m'arrange. Et moi les rayons émergents, j'aime bien quand ils passent par F'. Les rayons émergents qui passent au moins par prolongation par F'. Ça j'aime bien parce que ça veut dire que ça correspond à un rayon à la base incident parallèle à l'axe optique. Ce qui fait que, à l'aide de ce rayon que je viens de créer moi, et bien ça y est, j'ai obtenu un rayon incident. Je peux le faire se croiser avec l'axe au-dessus du foyer objet. Je peux localiser mon Φ avec ce rayon incident. Je vais prolonger et le voici. J'ai localisé ici un foyer secondaire objet Φ. Tous les rayons incidents qui passeront par ce Φ donneront des rayons émergents parallèles entre eux. Mais c'est le cas, c'est mon cas, j'ai des rayons émergents parallèles entre eux. Donc ça veut dire que ce rayon émergent qu'on me donne, il est lui aussi passé par Φ. Par ce Φ là. Donc je peux enfin répondre à la question. Le rayon qu'on me donne, à l'incidence, il est passé par Φ. Par ce Φ là, en tout cas. Hop, ici. Comme ceci, par prolongation, parce que de toute façon, vu que le système est divergent, on n'a jamais le rayon et le foyer du bon côté. Donc tout se passe par prolongation. J'ai réussi à trouver la partie incidente du rayon qu'on me donnait en utilisant un foyer secondaire objet Φ.